Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons vous présenter les nouveautés du Sonalia WebStore. Tout d'abord, après vous être connecté avec votre identifiant et votre mot de passe, vous allez atterrir sur la page d'accueil du WebStore. Vous allez rechercher le produit que vous souhaitez grâce au filtre. Si vous n'êtes toujours pas à l'aise avec cet outil, vous pouvez regarder une de nos précédentes vidéos nommée « Rechercher un produit ». Dans la colonne « Disponibilité », vous allez retrouver différentes pastilles de couleurs. La pastille verte signifie que le produit qui vous intéresse est en quantité illimitée. Si la pastille est de couleur orange, cela signifie qu'il y a moins de 5 produits disponibles. Si la pastille est de couleur rouge, cela signifie que nous n'avons pas assez de produits disponibles en stock. Vous pouvez alors contacter votre commercial pour savoir quand est-ce que le produit reviendra en stock et peut-être réserver ce produit. Une des nouvelles fonctionnalités que nous avons ajoutées est la wishlist, la liste de souhaits en France. Je veux vous montrer comment l'utiliser. Ici, j'ajoute quelques produits dans ma liste de souhaits. L'icône ressemble à un bloc-notes. Nous allons voir ce qui a été ajouté dans la liste de souhaits. Cela se trouve tout en haut de la page juste à côté du panier. Ici, je retrouve les produits que j'ai ajoutés il y a quelques secondes dans ma wishlist. Je peux soit vider ma wishlist, soit ajouter les éléments au panier. L'intérêt de cette wishlist est d'insérer tous les produits qui m'intéressent. C'est une liste que je vais commander très régulièrement. Nous avons également ajouté de nouveaux onglets tout en haut de votre suramé Webster. Vous retrouverez un onglet catalogue pour voir tous les catalogues de nos marques, un onglet barème de facturation, un onglet actualité, un onglet formulaire avec les demandes de garantie et les formulaires d'euros complètes étroites et également un onglet concernant vos offres. Merci beaucoup à tous pour votre écoute et à bientôt. Sous-titrage ST' 501